Si tu regardes la télé ou que tu suis l'émission Top Chef, tu connais très certainement le chef Jean-François Piège. Et si c'est le cas, sa transformation physique récente t'a sûrement pas échappé. Suite à ça, il a donné pas mal de témoignages, il a notamment écrit un livre où il clame haut et fort que le secret c'était d'éliminer la graisse dans son alimentation et que l'élimination des matières grasses avait été toute la différence qui lui avait permis de perdre la ligne, en tout cas de perdre du poids, d'atteindre une meilleure forme physique et que c'était la solution si toi aussi tu voulais perdre du poids. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie de manière générale au service de ta clarté mentale, de ta productivité et donc de ton impact au quotidien que ce soit professionnellement ou dans ta vie personnelle. Alors j'ai un immense respect pour Jean-François Piège, je suis un grand passionné de gastronomie, j'ai même un diplôme de pâtisserie que j'avais passé en candidat libre à l'époque par passion. Donc loin de moi l'idée de lui manquer totalement de respect, mais je veux te montrer pourquoi c'est la mauvaise approche, pourquoi supprimer les graisses est une connerie qu'il faut absolument que tu évites si jamais ton but c'est de perdre du poids. Le truc c'est que la graisse a une très mauvaise image, les gens pensent que c'est mal, que c'est forcément mauvais, d'ailleurs les industriels le savent, ils en profitent, ils créent beaucoup de produits, 0% de matière grasse en faisant croire que du coup ça va être sain et que ça va être bon pour ton corps. Peut-être que tu fais également partie des personnes qui font attention à manger seulement le blanc du poulet et pas forcément la peau ou les parties plus grasses. Peut-être que tu penses que le jaune d'œuf c'est à limiter parce que c'est particulièrement gras. Ou encore que tu consommes des margarines végétales qui te permettent d'éviter de prendre des mauvaises graisses pour ton corps et que du coup c'est quelque chose que tu évites tous les jours. En même temps c'est une pensée commune de diaboliser les graisses et de penser que les supprimer ça va nous permettre de perdre du poids tout simplement parce qu'on se dit bah si je cumule du gras c'est que je mange du gras, si je mange trop de gras forcément je stocke du gras, ça paraît a priori logique. En plus on le voit bien, les personnes qui font des régimes sans graisses perdent du poids, en l'occurrence Jean-François Piège a perdu beaucoup de poids en supprimant les graisses, donc c'est plutôt tentant, a priori c'est la solution miracle pour être en bonne santé. Et les industriels savent qu'on pense globalement comme ça et c'est comme ça qu'ils vont vendre pas mal de produits à 0% de matière grasse qui sont en fait blindés de sucre parce que le fait de te concentrer sur les graisses et le fait d'éviter les graisses tu ne vois pas qu'ils rajoutent tous ces produits là qui te rendent tout aussi accro et vont te permettre de dépenser beaucoup d'argent chez eux. Bref, donc dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi est-ce qu'il faut que tu conserves les graisses dans ton alimentation et pourquoi il faut même que tu en consommes au minimum 0,7 g par kg de poids de corps et quand je dis au minimum c'est vraiment un minimum, tu ne veux pas rester trop longtemps sur ce type de ratio à ta place je visiterai plus les 1 g par kg de poids de corps voire au-delà. Alors ok, mais pourquoi est-ce que supprimer les graisses de son alimentation ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche pour perdre du poids ? Pour une raison très simple, c'est que le poids, ce qui fait que tu vas perdre ou prendre du poids c'est une formule mathématique très simple qui est le nombre de calories que tu vas ingérer, qui vont rentrer dans ton corps versus le nombre de calories que tu vas dépenser, qui vont sortir de ton corps. C'est ni plus ni moins ça qui va faire, alors je simplifie les choses parce qu'en fonction de ta santé ou ton métabolisme c'est pas la même quantité de calories que tu vas dépenser, mais toujours est-il que ça reste une formule mathématique de base c'est une loi fondamentale de la thermodynamique, si tu ingères plus de calories que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids ça peut être de la graisse, ça peut être du muscle selon beaucoup d'autres facteurs, mais je parle bien de poids, pas de l'identité de ce poids et si tu manges moins que ce que tu dépenses, dans ce cas là tu vas perdre du poids. Et en l'occurrence, les graisses, donc les lipides, ont une particularité de contenir plus de calories, d'être plus denses en calories que les autres macronutriments. En fait les glucides, tu vois, c'est 4 calories au gramme, les glucides ça fait tout ce qui va être les sucres ensuite tu vas avoir les protides, qui sont les protéines, qui elles sont de 4 calories par gramme et les graisses, elles, qui sont de 9 calories par gramme. Donc 9 calories, c'est plus de 2 fois plus que les glucides et les protéines. Donc évidemment, si tu supprimes la graisse de ton alimentation, tu vas consommer beaucoup moins de calories au quotidien et donc fatalement, tu vas perdre du poids. Le truc, c'est qu'il ne faut pas diaboliser la graisse pour la graisse. En fait, toutes les graisses ne sont pas égales. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les 5 aliments qui tuent ta productivité au quotidien. En fait, il existe des graisses qui sont des graisses transformées, des graisses hydrogénées, qui sont vides de nutriments et elles, effectivement, sont des calories vides qui en plus, du coup, tu l'auras compris, font 9 kilocalories au gramme et en tout cas, t'apportes beaucoup plus de calories que vont l'être différents sucres ou des protéines qui sont donc à ne pas confondre avec les bonnes graisses qui vont venir des poissons gras, qui vont venir du jaune d'œuf, qui vont venir des bonnes graisses naturelles dans les noix par exemple, qui elles sont riches en nutriments qui sont essentiels pour ton corps. En fait, c'est simple, ton corps, il a besoin de macronutriments, certes, mais également de micronutriments. Et ces micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, voilà, toutes ces choses-là, elles sont soit hydrosolubles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau, soit liposolubles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans la graisse. Ce qui se passe, c'est que les nutriments hydrosolubles ne sont pas solubles dans la graisse et les nutriments liposolubles ne se retrouvent pas dans l'eau. Donc t'es obligé de manger des aliments gras, un minimum de graisse, pour avoir les apports qu'il te faut dans certains nutriments, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K et la vitamine E par exemple, qui elles sont uniquement dans la graisse et qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de ton corps. C'est également le cas des oméga 3, 6, 7, 9, enfin bref, je te ferai aussi une vidéo pour t'expliquer un petit peu le bordel que sont les acides gras saturés, que sont du coup les oméga. Et donc si tu te contentes d'avoir une alimentation faible en graisse, tu vas te priver de nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps, au bon fonctionnement de ton cerveau aussi. Et donc finalement, tu vas prendre en fait des gros risques à long terme pour ton corps, pour ta santé. Donc ce que je te conseille de faire, ça va être de supprimer les graisses industrielles et transformer toutes les huiles hydrogénées que tu vas avoir, bon tout ce qui va être dans la junk food et des aliments industriels, à préférer la bonne distinction des huiles qui vont être bonnes ou mauvaises pour ta santé. Ça, je te ferai une vidéo dédiée également. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que supprimer totalement les graisses, ça va t'entraîner de graves problèmes de malnutrition qui vont eux-mêmes entraîner des gros problèmes de santé et tu veux absolument éviter ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre le rôle des graisses dans ta santé et pourquoi il ne faut pas que tu les supprimes totalement de ton alimentation. Si tu veux aller plus en profondeur sur des sujets comme ça et comment vraiment utiliser ces clés de la nutrition et du quotidien au service de tes projets et ta productivité, je t'invite à t'inscrire à ma liste email. Il y a un lien dans la description et également dans le premier commentaire, commentaire épinglé, où j'envoie en fait deux à trois emails par semaine avec mes expérimentations du moment, également les dernières recherches que j'ai lues, les dernières actualités en termes de nutrition et comment tu peux les appliquer à ton quotidien pour décupler ton impact que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Voilà, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.